Salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui vidéo plus bricolage il ya quelques semaines je vous parlais de mes rampes sur mon terrain dont un rayon de neuf on est sur mon rayon de neuf on va la remettre en état avant de passer à l'entraînement avec c'est la première rampe que je me suis acheté grâce aux deux premiers shows que j'ai fait en 2014 c'est une rampe qui a une grosse histoire pour moi elle a été plusieurs années de suite au Finister Show et tous les meilleurs ont roulé dessus dont Ego Sato c'est aussi la première rampe avec laquelle j'ai fait mes premiers flips sur le dur en 2016 il faut la remettre en état parce que ça fait trois ans que je l'avais mise de côté parce que j'étais en Allemagne après je m'étais cassé la jambe et ensuite j'étais à Vegas donc il ya l'herbe qui a poussé dessus elle a besoin d'un bon coup de peinture il ya la partie du bas qui est cassée il va falloir faire un peu de soudure donc on va la remettre en état avant de passer à l'entraînement avec donc le plus gros du boulot sera de remplacer ces deux charnières qui ont cassé donc faudra souder des nouvelles et sinon mettre un gros coup de peinture partout du coup on va commencer dans un premier temps par meuler les anciennes charnières avec la petite meuleuse c'est vraiment trop long on va changer d'arme là oui voilà c'est que c'est bien bon après avoir fait les soudures hier maintenant on va la laver pour ensuite la peindre voilà elle est toute propre on voit clairement que toute la peinture qui n'accrochait plus est partie on dirait une vache maintenant bon ça y est tout est prêt pour la peinture on va la faire grise comme toutes mes autres allez c'est parti je te jure c'est au moins le 20e qui passe il me casse les ça y est c'est parti pour l'atelier portuaire à dans une heure de l'atelier portuaire à dans une heure c'est quoi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Bon pour aujourd'hui il ne me reste plus que la peinture en dessous la partie pliable à le faire mais je vais avoir besoin d'être ce que ça pèse une tonne bon allez plus que cette partie et c'est fini Bon ça y est la rampe est rénovée et mise en place il y a un petit 14 mètres donc c'est 2 mètres de plus que le saut à vegas qui faisait 12 mètres à base c'était avec un super kicker donc fallait mettre un sacré coup de gaz et là faudra vraiment pas mettre autant avec le rayon de neuf je peux sauter une rampe avec la alta depuis le 8 mars donc on verra bien mais bon il n'y a pas de raison que ça n'aille pas et aujourd'hui c'est dimanche en général le dimanche je roule pas pour pas embêter les voisins mais bon c'est l'avantage de la moto électrique donc c'est cool évidemment c'est les deux premiers à être dessus Bon ça y est on va tester il y a 14 mètres on va voir ce que ça donne Bon nickel pas sauter avec la alta depuis mars maintenant y a plus qu'à bosser Et voilà toute belle toute propre calé à 23 mètres prêt à passer l'hiver au moins elle va pas rouiller enfin si c'est sûr elle va rouiller mais un peu moins avec cette belle peinture le temps c'est dégueulasse obligé de marcher avec des bottes dans le terrain pas près de rouler mais bon j'espère que vous avez aimé cette vidéo cette restauration de rampe on essaie de vous proposer des sujets un petit peu différents chaque semaine pour voir ce que vous aimez ce que vous préférez donc dites le nous dans les commentaires et dites nous aussi s'il y a des sujets que vous aimeriez voir et on se voit la semaine prochaine bonne année ciao Sous-titres par Jérémy Diaz